Bonjour tout le monde, bienvenue à la communauté des après-cours en participation sociale. Je sais qu'il y en a qui, c'est leur première fois qu'ils se joignent à nous, d'autres ont peut-être assisté à l'autre ou il y a deux ans aussi, elle avait participé à la communauté. On est bien heureux de vous accueillir, donc je me représente, mon nom est Stéphanie Arel, je suis conseillère pédagogique dans la région de Sherbrooke, donc au centre Saint-Michel, bien sûr dans le programme de participation sociale, en intégration socio-professionnelle aussi, en adaptation scolaire, et je suis bien accompagnée de mes deux comparses que je vais laisser se présenter aussi avec moi dans l'après-cours. Donc Jean-Simon Garner, conseiller pédagogique du Récit FGA pour la région de la Capitale-Nationale. Je sors plein de choses, je suis monsieur après-cours, donc content que vous soyez là, que la communauté soit ressuscitée et que Stéphanie fasse partie de l'équipe. Bien contente moi aussi de ressusciter la communauté. Aujourd'hui on a plusieurs choses encore à l'ordre du jour, vous avez dans le clavardage, on a dit le document collaboratif, le lien pour y aller, le lien pour les présences, mais également un lien vers un sondage. Donc au premier après-cours, j'avais créé un sondage, mais on avait eu quelques problèmes techniques de lien. Je vous inviterais à aller le remplir, c'est un form, c'est pas très long à remplir. Moi, avec le sondage, j'ai déjà commencé à avoir des réponses, c'est vraiment très intéressant. Je peux aller sonder en même temps de quoi vous voulez parler, les sujets, les façons de faire aussi dans l'après-cours, donc ce serait vraiment très apprécié si vous alliez prendre quelques minutes pour pouvoir répondre au sondage. Les réponses sont vraiment intéressantes à venir jusqu'à présent. Je dois vous dire que dans les différentes thématiques abordées, la progression des apprentissages est quand même quelque chose qui revient très souvent, donc je suis en train de monter quelque chose en lien avec ça. Mais aujourd'hui, là, on a un tout autre ordre du jour, vous l'avez dans le document collaboratif. Donc, je voulais revenir justement sur le sondage, ce fameux document collaboratif là où vous avez la bibliothèque de ressources. Donc, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, toutes les ressources qui sont vues sont déposées dans la bibliothèque. Donc, vous pouvez aller voir par la suite toutes les ressources à cet endroit-là, donc document intéressant à garder dans vos favoris. Donc, aujourd'hui, on a toujours la présence de Madame Dany Provencher à qui on pourra adresser quelques mots. On a une présentation aussi de Mathieu Kennedy puis d'Avis Spector très intéressante sur leur site internet qui a été élaboré. Aussi, des ressources que je voulais vous partager, des choses qui se sont passées dans notre communauté de participation sociale à travers le Québec ou des choses à découvrir pour vous aussi. Puis, si le temps le permet, encore une fois, une discussion sur toutes nos ressources qu'on pourrait se partager à faire en ligne parce qu'on sait qu'on sera en télétravail à partir du 17 décembre. Donc, s'il y en a qui ont des idées géniales, ça peut être intéressant de pouvoir se les partager. Mais si on revient en fait à aujourd'hui, on ira pas dans le nouveau programme, mais bien dans l'actuel parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui se font. Puis, on m'a contactée, donc Mathieu Kennedy puis Avis Spector m'ont contactée pour pouvoir présenter une ressource. Puis ça, si vous allez dans le sondage ou si vous voulez m'écrire sur mon adresse courriel, c'est la façon de faire. La communauté de partage, c'est ça, c'est nous. C'est pas moi qui est de l'avant, c'est vous qui êtes de l'avant. Donc, plus il y a de choses à partager, plus c'est intéressant. Ça commence à entrer, là, j'ai différentes personnes qui ont des choses à présenter. C'est ça le but de la communauté, c'est de pouvoir découvrir d'autres ressources, s'inspirer des autres. Donc, c'est ce que Mathieu et puis Avis, là, nous proposent aujourd'hui. Donc, messieurs, je vais vous laisser la parole. Parfait. Merci beaucoup. So, je vais prendre juste trois minutes, juste pour faire une petite introduction. So, mon nom, c'est Avis Spector. Je suis avec le service national de la récit pour le secteur anglo. Et avec mon mandat de récit, j'ai un projet chaque année pour créer des REN. C'est des ressources éducatives numériques. Et c'est des ressources gratuites sans copyright. Et je peux libérer les preuves pour travailler sur tout ça. Et en IS, je pense à vraiment commencer avec Mathieu. Merci, Mathieu. On a réalisé, like we realized, il y a beaucoup de profs d'IS dans notre secteur anglo qui n'étaient pas exactement réseautés. Et dans l'année scolaire 2018-19, on a commencé le réseau en anglais, le Québec Social Integration Network. Et c'est vraiment une petite équipe avec, je pense, Mathieu, c'était six profs environ ça, avec des CP des centres et des CP des récits. Et pour commencer notre projet, notre travail, c'est vraiment centré sur créer un site de web et un peu après, une infolettre. Mais la chose qui était très cool, après quelques mois, le site de web avec les REN, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le réseautage entre toutes les profs. So, quand nous avons une réunion chaque mois pour travailler ensemble, nous avons fait une chose où on visitait chaque centre, de chaque prof qui était sur la team d'IS. Et avec ça, on a commencé à faire des connexions entre un grand nombre de nos profs d'IS qui avant, had no idea who they were. C'est vraiment avant, c'était seulement des profs dans chaque centre, mais non, c'était un réseau. Une des choses que j'étais très fier avec ça, c'est un atelier qui s'appelle QPAT dans le secteur anglo. C'est dans novembre 2019. C'était un atelier de Matthew. Et on a lancé notre site de web avec toutes les ressources d'IS. Et je vais partager un petit lien, une petite photo dans le chat. C'était environ, je pense, plus que 30 profs d'IS tous ensemble dans la même salle. Et on a vraiment lancé notre réseau. Et maintenant, cette année-là, on travaille avec toute l'équipe régionale et nationale de notre équipe ici anglo, avec Matthew, avec Jennifer, avec les autres. Et c'est ça, ça c'est l'introduction. Je vais passer la parole au Matthew pour donner le tour de notre site. All right. Alors, comme Avi a mentionné, on avait besoin d'une manière de partager les ressources. Et au début du projet, on ne savait pas quoi travailler avec notre équipe. Alors, on a décidé de créer un site web pour déposer toutes nos ressources de chaque programme. Parce que pour être capable de savoir ou de connaître une nouvelle direction, il faut savoir là où on est par rapport à tous les programmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des objectifs en commun? Est-ce qu'on utilise le programme de la même manière? Alors, c'est ça qu'on voudrait découvrir au début. Alors, moi, je ne suis pas… Ce n'était pas comme une surprise qu'on a des situations très similaires. C'est sûr qu'il y a des différences, il y a des programmes immenses, il y a des programmes très petits. Mais on a toujours des défis, des problèmes, des succès en commun dans n'importe quel programme. Alors, ça, c'était un travail d'équipe. C'était une petite équipe, mais éventuellement, on avait de plus en plus enseignants et conseillers pédagogiques. Et maintenant, on a un réseau avec au moins quatre ou cinq enseignants qui travaillent à ce moment sur le site et quatre ou cinq conseillers pédagogiques. Donc, ça dépend sur le workload et des projets de tout le monde, mais on a une bonne équipe. Les commissions scolaires qui sont impliquées pour le moment, c'est Lesterby, New Frontiers, qui est à Rive-Sud, English-Montréal, puis Riverside School Board aussi. Puis, tout nouveau, on a quelqu'un du commission scolaire Katjivik, qui est dans le Nord, qui est impliqué dans notre projet aussi. Alors, sur la homepage, la landing page, pour nous, c'est important que c'est facile à naviguer. Alors, on a nos tables en haut, mais on a aussi les images où on peut cliquer pour tous les sections. OK. Alors, on a cinq sections principales. Ici, si on a des projets qu'on travaille maintenant ou qu'on a développé récemment, ils sont sur la homepage. Alors, le premier ici, c'est un paquet de ressources qu'on a créé avec notre réseau au mois de mai pour l'été. Parce qu'on savait que parfois, on a des programmes pendant l'été, des camps de jour, ils étaient tous annulés. Alors, on a créé des ressources que les gens peuvent compléter chez eux, à la maison. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que les ressources qu'on a développées pour le COVID, pour l'été, sont toujours valides maintenant. Alors, tous ces ressources-là, ils étaient créés par les enseignants. Ce n'est pas des choses qu'on a prises d'un autre site, c'était quelque chose qu'on a créé dans le moment pour cette situation spécifique. L'autre ressource ici, c'est notre petit journal qu'on envoie. On aimerait l'envoyer deux, trois fois par année. Printemps l'année passée, on avait, alors c'est, on appelle ça toujours, notre programme toujours Social Integration, intégration sociale pour le maman. Alors, c'est SI Story, parce que notre programme en anglais, c'est SIS. Alors, notre journal, c'est SIS aussi, alors c'était un peu cute. Alors, ça, c'est une photo de notre conférence QPAT, où on avait tous les enseignants, puis les techniciens en éducation spéciale de notre réseau ensemble pour un atelier de toute la journée au long. Je vais mettre un lien à ces ressources-là dans le chat. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a fait pour cette journée pour former nos enseignants. Alors, ça, c'est juste une petite preview de notre journal. Alors, on a des, vu que c'est ces récits qui fournissent le temps pour avoir les substitutions, pour avoir les enseignants qui développent ces ressources, il faut qu'on a comme un élément en technologie. Alors, ici, on a des Tech Tales en intégration sociale. Alors, on a des enseignants ici qui utilisent des Chromebooks, utilisent Google bien intégré dans notre salle de classe. Et c'est une des histoires qu'on a dans notre journal. Le prochain, c'est d'avoir un profil sur un programme. Alors, chaque journal va avoir un profil du programme. On avait une du programme Wager l'année passée. Jennifer Campbell est ici avec nous aujourd'hui. C'est son programme. Pendant l'hiver de cette année, on va avoir une histoire sur un programme à Kattevik, d'un art très petit, mais ça va être super intéressant. On a toujours une histoire sur une élève d'un programme. Alors, le profil d'un élève. Et aussi, on a des, juste des petits types pour l'enseignement dans notre secteur. Alors, ça, c'est notre journal. On essaie d'avoir deux ou trois à chaque année. Alors, là, pour les ressources, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a développé. On a juste un lien au programme d'intégration sociale. C'est pas nécessaire à voir parce que c'est quelque chose de familier pour vous autres. Mais, curriculum and assessment. Alors, ça, c'est comment on prend le programme, puis on développe et on l'adapte pour nos contextes. Alors, on a les guides du programme. On a nos unités et nos leçons. Alors, ça, c'est tous les, 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 les champs. Alors, si on visite Communication Skills, on peut voir, on a des, des situations d'apprentissage pour chacune. OK. Alors, c'est tout dans Google. Alors, si on, on mis une activité à jour ou on ajoute quelque chose de nouveau, c'est tout connecté. C'est pas nécessaire d'ajouter un nouveau lien. Alors, c'est toujours tout à date. Aussi, on sait que nos enseignants, ils trouvent que c'est vraiment difficile de naviguer le document. Oui, parce que c'est comme des centaines de pages, plusieurs sujets. Alors, nous, on a mis un petit lien qui nous amène à la bonne section. Alors, ça, c'est Communication Skills. Alors, communication, le lien. Alors, ça va amener les gens direct. Alors, pour moi, quand je développe des ressources pour les enseignants, je me demande toujours, qu'est-ce qui va aider un nouveau enseignant? Si on a quelqu'un qui rentre dans l'intégration sociale pour la première fois, comment est-ce qu'on peut les supporter? Alors, moi, si on développe quelque chose, spécialement si c'est en ligne, on veut que ça soit quelque chose comme intuitif, avoir toutes les informations à le bon endroit. Alors, si j'ai un nouveau enseignant et puis je dis, OK, voilà le programme-là, le BRIC, c'est difficile à naviguer. Mais si je partage un site web avec un lien spécifique à chaque sujet, c'est beaucoup plus facile pour cet enseignant à nouveau. Alors, ça, c'est juste un petit truc pour moi quand j'ai un nouveau enseignant que je supporte. All right. Développement professionnel. Ici, on a un lien des conférences, des ressources en ligne. Alors, on a un calendrier, les conférences qu'on a fréquentées dans le passé. Alors, c'est, it's like a, it's an archive de tout ce qu'on a, tous nos entraînements de chaque année. Et les ressources, c'est vraiment une section comme immense. On a des ressources en communauté. Alors, les agences qui supportent les élèves ayant des besoins particuliers. C'est sûr que c'est un peu plus pour Montréal parce que ça, c'est, la majorité de nos élèves sont ici à Montréal. Mais on a des ressources du province au Rive-Sud aussi, puis à l'Ouest. D'autres ressources en multimédia, ça, c'est vraiment pour les enseignants. On a des livres. On a des, les films, les émissions de télévision. Alors, c'est tous les ressources que les enseignants donnent au meeting. On, c'est pas, on l'a pas juste ajouté parce qu'on fait une Google search. C'est quelque chose qu'on a testé avec nos élèves. OK. Alors, parce que c'est, c'est bien sûr que quelque chose on a tout en commun. C'est très difficile de trouver des ressources qui sont bien pour les adultes. Alors, pour nous, c'est ça, il y a une balance. On a assez, on a trouvé quelque chose qu'on a accepté. Alors, qui est acceptable pour nous. Alors, vous pouvez voir, c'est pas juste des, des, des émissions de télévision pour les enfants. Alors, pour nous, c'est super important qu'on a quelque chose qui est bien pour les adultes. On a des ressources en technologie, OK, que tout le monde utilise. Alors, on a pas ajouté quelque chose qu'on a pas testé avant. Puis, finalement, on a nos ressources COVID, OK, puis on utilise ça toujours. Et je voudrais juste vous montrer, pour moi, ça c'est une section qui est importante et super intéressant d'explorer. C'est de voir tous les différents programmes, OK, les sites web. C'est une bonne place pour débuter l'exploration de ce site web. On peut avoir une bonne compréhension des programmes offerts dans le secteur anglophone juste par visiter ici. Alors, avant qu'on prend des questions, je voudrais juste mentionner pour nous, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas à vie et moi. Le but, c'est pas juste de voir, check out what we made. C'est tellement cool, non? C'est comme un peu l'idée. Mais aussi, c'est de connecter avec vous. Vous demander si vous avez des ressources qu'on pourrait ajouter. Des ressources francophones, anglophones, bilingues, n'importe quoi. Avez-vous des ressources que nous, on pourrait adapter et inclure sur notre site web? Alors, ça, c'est vraiment notre but aujourd'hui. C'est de voir si on avait d'autres ressources, des choses qu'on en manque, d'avoir du feedback de vous autres. Alors, merci beaucoup. On peut toujours prendre des questions si vous en avez. OK, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel. Pour nous, c'est un site qu'on développe toujours. C'est pas un projet fini. Et on va toujours ajouter des ressources sur le site. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire faire des suggestions, puis des activités qu'on pourrait toujours inclure. Mais, merci beaucoup. C'est vraiment une ressource, là, Karine Jacques l'a dit. C'est vraiment une ressource très complète. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans plein de choses concernant notre programme. Autant, moi, quand j'allais surfer un peu sur votre site, c'est de voir les horaires, puis qu'est-ce qui était offert dans les différents centres. Je trouvais que c'était inspirant. Comment les cours sont répartis, les offres de cours, d'aller voir des ressources aussi qu'on peut partager. Là, je pense que ça, c'était vraiment très intéressant, puis de vous amener à toutes sortes de débats. Est-ce que tout le monde à travers le Québec, tu sais, dans nos progressions d'apprentissage, nos savoirs, dans nos champs d'habileté, est-ce qu'on donne les mêmes cours? Est-ce qu'on s'en va dans le même sens? C'est des façons, là, d'un peu uniformiser nos cours, puis s'en aller vers le nouveau programme aussi, donc vers des savoirs essentiels, des savoirs communs, des compétences communes. C'est vraiment un très beau travail. Merci beaucoup. Juste envoyez-nous un e-mail si vous avez des questions, des idées ou des ressources. We always love to collaborate. En français, franglais ou français. I think English, French or franglais. Anyway. Mais un gros merci, puis peut-être comme moi, les gens vont aller se promener dedans aussi, puis ça va amener, là, par la suite des questions, des échanges et un lien. Et là, vous le mentionniez très bien, c'est le lien entre le secteur francophone et anglais. Le fun, aussi, qui est en train de se créer. Ça, c'est vraiment très, très important, là. Donc, merci beaucoup de votre partage, messieurs. Très appréciés et très belles ressources. Peut-être pour poursuivre avec le prochain point, en fait. J'avais envie de vous entendre tous. Avie et Mathieu nous en ont parlé. Ils ont une section COVID, on a une section en ligne. On développe des outils en lien avec la réalité qui s'en vient avec nous à partir du 17 décembre où on va être souvent en télétravail avec notre clientèle. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Comment vous préparez-vous à ça? Avez-vous dans l'équipe des idées géniales qui pourraient inspirer les autres, là, pour ces journées qui s'en viennent en télétravail avec vos classes en participation sociale? Est-ce que tout le monde est en télétravail déjà à partir du 17 avec les adultes? Je vois des oui. Oui aussi. Vos classes, est-ce que vous allez faire des visuoconférences? Pour nous, on va continuer avec notre plateforme en Google, avec Google, alors Google Meet. Pour le moment, on est déjà les mercredis, on est en ligne. Ça, c'était pour préparer tout le monde pour s'il fallait monter en ligne à 100%. Alors, on voudrait confirmer que tous les étudiants sont bien équipés avec leur technologie. Alors, on a emprunté à court terme des Chromebooks pour ce qu'on a besoin. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait quelques élèves qui ne venaient pas à l'école à cause du COVID. Alors, on est capable de connecter avec eux au moins un fois par semaine. Alors, on a déjà commencé pour les mercredis et rendu au 17, on va faire le 17, 18, 19 en ligne. Puis la première semaine après le congé. Puis, c'est ça. Alors, ça va être pour nous, on connaît, on sait les élèves qui sont capables, qui ne sont pas capables et qui ont toujours peut-être encore besoin du technologie. Alors, nous, d'après moi, on est prêts. Puis est-ce qu'il y a des thématiques particulières que vous allez aborder, des activités que vous avez prévues déjà avec vos étudiants? Les enseignants continuent toujours avec leurs unités, avec les cours et les codes d'intégration sociale. Alors, ils vont juste continuer de la manière qu'on fait ça maintenant pour le moment. Alors, mais c'est sûr qu'on va préparer comme des petits, des cahoot, des quiz qu'on peut faire en ligne pour mieux supporter ça. On fait des expériences, des expériences, on fait des expériences avec des breakouts pour avoir des petits groupes. Parce que chaque salle de classe, on a un enseignant puis une technologie en éducation spéciale. Alors, on peut prendre quelques élèves pour travailler avec quelque chose de plus spécifique. Et aussi, on donne des activités que les élèves peuvent compléter tout seuls pour quelques minutes. Alors, pour nous, le but, le but, c'est de donner de l'accès au même... Alors, normalement, on a quatre heures d'enseignement dans chaque jour. On veut continuer de les donner de l'accès à quatre heures d'apprentissage. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant, il faut qu'il accompagne l'élève, la classe au complet pour ces quatre heures. Il peut faire des petits groupes, dire, OK, prends 30 minutes, complète cette activité, puis reviens dans le Meet, puis on va revoir tout ça ensemble. On a aussi des enseignants qui préparent des petits kits en avance pour envoyer ça en papier avec l'élève. Et l'élève peut compléter chez eux. Et après ça, le montrer sur l'écran ou ramener à l'école, vu qu'on est juste en ligne dès mercredi pour le moment. Mais c'est sûr que c'est bon si on peut donner un kit à compléter chez nous, spécialement s'il y a un problème avec l'Internet, ou on a un petit crash avec le site, les élèves peuvent continuer de travailler. Ah oui, excellent. Et puis excellente idée. Merci Mathieu. Je sais que chez nous aussi à Sherbrooke, c'était un peu comme ça au début de l'année. Ce n'était pas tout le monde qui était équipé de technologie. Donc les enseignants, c'est un principe justement, ils avaient préparé des enveloppes avec du matériel en début d'année au cas où il y aurait confinement. Puis c'est un peu ce principe-là aussi pour certains qui vont être prônés avec des contacts téléphoniques parce que bon, il y en a qui avaient la modélisation sur Teams ou sur les autres plateformes. Il y a pour certains groupes que c'était plus difficile que pour d'autres. Il y en a certains qui sont en hybride aussi, puis qui avaient une période par deux semaines où là, ils se pratiquaient, ils restaient à la maison. Donc eux, mais ça va être tout aussi important, comme Mathieu disait, de varier les moyens d'apprentissage parce qu'on le sait très bien. Nous aussi, trois heures devant un écran en visuo, l'attention, concentration, là, n'y est pas. Donc les chaos, les quiz, les salles, les travails en individuel, vraiment. On a, je vois juste votre prénom, je m'excuse, Christine qui a la main levée. Oui, bien, je n'ai pas eu le temps, moi, de consulter tous les enseignants du Centre du Chemin du Roi. Nous, on a un site web pédagogique, mais avec toutes les matières, FBC, FBD, Francisation, IS. Et une de nos enseignantes a simplement, sous son nom, sous sa classe, les élèves entrent dans sa classe avec un petit mot de passe pas trop compliqué. Et sous chaque nom, elle place des activités sur le site web pédagogique directement. Exactement. Donc elle n'a pas besoin des envoyés, puis tout se retrouve là, ils le font là. Ça fait que c'est sa façon à elle de passer par-dessus les étapes qui peuvent être parfois un peu difficiles pour ses élèves-là. Ça fait que je voulais juste le mentionner parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Certainement, une très, très bonne idée. J'entends des belles choses avec Mathieu, avec les sous-salles, avec le varié. Puis justement, éviter le 3-4 heures dans une journée qui est beaucoup trop pour n'importe qui. Donc ça, j'adore ça. Puis Christine, ce que tu racontes, je l'ai vu aussi avec une enseignante que j'accompagne au Centre Louis-Joliette à Québec, qui commence à se faire un site Google justement avec un onglet pour chacun de ses élèves pour aller déposer du matériel pour certains élèves. Donc, venir différencier son enseignement pour certains élèves qui sont en mesure de le faire de cette façon-là. Donc, c'est la facilité avec laquelle le faire. Puis Christine, je pense que c'est Marie-Josée qui avait monté ce site-là chez vous, si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe. Bien, au début, oui. Marie-Josée, effectivement, elle a fait la coquille. Et là, de plus en plus, il y a des gens, bien, on a deux enseignants de technopédagogie qui accompagnent les enseignants. Mais de plus en plus, les enseignants eux-mêmes prennent charge de leur partie. Parce que c'est ce qui est facile, justement, avec quelque chose comme les sites Google, parce que je validais que c'était bien celui-là. Donc, Marie-Josée aussi chez vous, c'est un site Google comme avec Mathieu nous a présenté tantôt. Donc, là où les élèves, pas les élèves, mais les enseignants deviennent très, très autonomes à venir mettre du matériel qui sont à main de leur drive. Donc, venir déposer sur chacun des onglets des élèves. Donc, ça, c'est une belle façon très, très intéressante d'y arriver. Puis, justement, créer une coquille au besoin, là, au départ, bien, ça donne un point de départ qui lance les enseignants, puis c'est beaucoup plus facile. Merci, il y a du partage. On demandait aussi si c'était possible de voir le site. Aussi, Christine, si on pouvait le partager, ça serait intéressant, peut-être s'inspirer d'autres personnes. Soit dans le clavardage ou nous l'envoyer, là, comme ça, on pourra s'en inspirer. Comme le temps file déjà sur l'heure du dîner, ça va quand même assez vite dans le même ordre d'idées, en fait. Là, je suis dans une présentation, vous allez voir un espèce de speed dating de ressources pour terminer. J'ai comme regroupé plein de choses qui m'ont inspirée dans les derniers temps, puis j'avais envie de vous le partager en lien avec la participation sociale. La première des choses, il y en a peut-être qui y ont assisté, il y a eu, là, au mois de novembre dernier, la journée pédagogique montérégienne. Donc, nous, l'Estrie, on est associé avec la Montérégie. Donc, d'emblée, on avait accès à cette journée virtuelle-là remplie d'ateliers. Mais je sais qu'ils ont ouvert aussi la journée à plus grand que l'Estrie et la Montérégie. Et il y avait trois ateliers qui ont été présentés en intégration sociale, en participation sociale. Donc, ça vaut la peine de vous le montrer. Il y avait trois ateliers, comme je disais, qui ont été présentés. Puis, M. Demers a eu la gentillesse de nous sortir en vidéo parce que les ateliers ont été enregistrés, en fait, et on peut aller les visionner, en fait, sur le site. Il y en a deux qui sont accessibles actuellement. Bon, il y en a un qui vient de mon centre et je la vends bien, la belle Marie-Ève, donc, qui a développé des stations de la vie quotidienne en intégration sociale. Donc, c'est un principe, là, qu'on a été inspiré d'une autre commission scolaire à la CSSEMI. Peut-être que certains connaissent le principe des stations avec Marie-Ève Verville, qui est la fondatrice. Les stations, c'est un principe pour vraiment développer l'autonomie chez les élèves en participation sociale. Pour les amener, à l'origine, le projet avait été pensé pour le travail. Ici, on l'a développé, en fait, pour des habiletés de la vie quotidienne. Donc, cinq stations qui ont été développées. C'est en classe où les élèves sont en action, vont chercher leur matériel, apprennent à être autonome aussi avec les outils technologiques pour apprendre des tâches, sont en action. Il y a différents degrés aussi de difficultés dans chacune des tâches. Donc, Marie-Ève va élaborer, là, une station d'entretien ménager. Il y a aussi l'alimentation, le lavage, toutes les tâches de la vie quotidienne, le budget. Donc, chacun choisit sa tâche, sa station, puis est autonome, là, dans tout ça. Donc, ça peut être quelque chose à aller visionner aussi, là, si vous avez du temps, justement, dans ces fameuses journées-là, là, où on est en télétravail, si vous avez du temps personnel, ça peut être quand même intéressant. Il y a aussi un autre atelier qui a été mis en ligne. C'est celui du projet YES 2.0 du campus Crémazie. Je dois avouer, moi, en tout cas, que j'ai eu un terrible coup de cœur pour cet atelier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir. Ce sont les adultes en intégration sociale qui nous animaient dans des salles sur Teams. Donc, ils passaient d'une salle à l'autre, puis c'est eux qui nous ont montré comment ils ont appris l'autodétermination en classe et aussi à travers les visuaux et sur Teams. C'était impressionnant. Ils nous ont fait jouer à certaines activités. Les gens ont embarqué. Donc, c'est vraiment un coup de cœur, là, que je vous invite à aller visionner, là. Ça peut vous donner des idées aussi sur des activités très, très simples avec notre clientèle en participation sociale pour être avec des outils en visioconférence. Donc, ouvrir, fermer le micro, être attentif à l'autre, donner les droits de parole. Donc, ça, très, très inspirant. Là, j'avais envie de vous partager cette ressource-là. Il y a eu plein d'autres ateliers à la journée Montérégienne qui vont être mis en ligne aussi sous peu. Donc, vous avez le lien dans le document collaboratif pour vous y rendre. J'ai envie aussi, comme je vous ai dit, en rafale, d'y aller avec. Ce matin, j'ai vu que la programmation de l'Institut des troubles d'apprentissage du congrès qui aura lieu au mois de mars. Donc, du 24 au 26 mars prochain, il va y avoir le congrès, là, de l'Institut des troubles d'apprentissage. Moi, j'y ai assisté l'année dernière à la fin du mois de juin. Beaucoup de cœur aussi pour ce congrès-là où, là, j'ai vu, là, dans la programmation, aussi, beaucoup d'ateliers sur la clientèle des troubles du spectre de l'autisme, la douance des clientèles, vous savez, avec le TDAH, mais toutes sortes d'autres ateliers. La programmation est sortie, donc, si vous y allez aussi, l'Institut des troubles d'apprentissage au mois de mars en ligne, et c'était très intéressant, là, les ateliers, j'y avais assisté pendant les trois jours et je ne m'étais pas tannée de tout ça. Donc, je vous invite à aller consulter la programmation. Ensuite de ça, j'y vais, je vous l'ai dit, je suis un rafale, il ne me reste pas grand temps. À QIFGA, c'est certain qu'il va avoir lieu au mois d'avril prochain, probablement en ligne ou en hybride, on va voir, là, ce que la réalité nous dit. Ils sont en appel d'ateliers, donc, s'il y en a qui ont envie d'aller présenter leurs ressources aussi, là, c'est le moment, ce sera en ligne, Jean-Simon, c'est confirmé. Donc, ce sera en ligne, puis il y a des appels d'ateliers actuellement, donc, pour aller présenter, c'est toujours intéressant de pouvoir aller à des ateliers en participation sociale, intégration sociale dans les dernières années. Il y en avait, là, pratiquement à tous les jours. Donc, j'invite encore les gens à soit présenter et même participer à la QIFGA. D'ailleurs, sur le site de la QIFGA, je ne sais pas si vous êtes membre, en fait, il y a toute une section aussi, là, des membres sur le site. C'est nouveau, donc, il y a régulièrement aussi des forums de discussion sur différents sujets qui peuvent vous toucher aussi en participation sociale. On peut aller revisionner aussi, là, les sujets de discussion. Il y a des discussions un peu plus libres, puis il y en a d'autres, là, qui sont plus dirigées sur des thèmes, là. Donc, je vous invite à aller, là, quand vous avez un petit deux minutes, aussi, là, sur le site, dans la section des membres. Très intéressant à aller découvrir. J'y vais assez rapidement, puis là, il y a une ressource que je n'ai pas envie de passer à côté. J'ai mon ancienne collègue et amie, Karine Jartre, qui est ici, puis je lui ai envie de lui passer la parole, là, pour qu'elle vous présente un peu quel est son rôle, puis aussi, il y a peut-être des choses qui pourront vous intéresser dans les prochains temps, là, qu'elle pourra offrir à la communauté de participation sociale. Donc, Karine, je te laisse la parole. Bien, super. Écoute, je ne veux pas prendre vraiment beaucoup de temps, parce que c'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je tenais à vous dire qu'en tant que nouvelle ressource, en fait, pour les services éducatifs complémentaires, moi, j'ai à cœur tout ce qui se fait en insertion sociale, en insertion socio-professionnelle. Donc, c'est pour ça que je suis allée à la cueillette, en fait, des besoins pour soutenir au niveau de l'apprentissage, de la persévérance scolaire du milieu de vie. Et j'ai été appelée à préparer, en fait, des formations. Donc, je vous invite, en fait, à dire, à aller visiter le site des services éducatifs complémentaires qu'on va mettre dans le chat. Ce que Richard Pinchot est en train de montrer, c'est la première infolette qui est tout chaude ce matin. Alors, première infolette qui va être envoyée trois fois par année et qui peut concerner, en fait, plusieurs équipes de travail qui se veut vraiment le transversal. Donc, en fait, dans cette infolette-là qui se trouve sur le site, on va retrouver des projets du réseau un petit peu plus bas, là, Richard, on va retrouver ça. Donc, l'idée, c'est de trouver des ressources pour stimuler le milieu de vie, de regarder comment on peut travailler ensemble, les enseignants, les professionnels, la direction, de regarder aussi, là, des capsules vidéo qui ont été faites sur le stress. Donc, quand vous avez, quand vous faites des projets que vous voulez que ce soit, qu'il y ait de la promotion de faits, c'est un excellent endroit de communiquer avec moi. Et, en fait, ce que je voulais attirer votre attention, c'est l'équipe CHOC pédagogique. Alors, il y a ma collègue Karine Martin qui est aussi là présente, qui est responsable un petit peu de l'équipe CHOC, de donner des formations, d'offrir des formations gratuites, sur mesure, dans vos milieux, que ce soit en formation générale adulte ou la formation professionnelle. Donc, on est là pour supporter le réseau, accompagner les enseignants sur, ça peut être une clientèle, ça peut être la relation maître-élève, la motivation, les apprenants adultes, les besoins ou un service que vous voulez en faire. Donc, c'est vraiment être à l'écoute des besoins du milieu pour pouvoir vous accompagner, en fait, gratuitement, s'il y a un nouveau service que le ministère de l'Éducation a offert cette année. Mais, je tiens à dire que sous la section événements, juste un peu plus bas, il y a divers événements qui pourraient intéresser les enseignants et les conseillers pédagogiques en participation sociale. Alors, on offre un webinaire sur la déficience visuelle et auditive qui sera donné le 9 février. Je tiens à vous l'annoncer, c'est la première fois, en fait, qu'on l'annonce parce que l'infolette est sortie ce matin, mais il y a seulement 25 places disponibles. Alors, je vous invite à le regarder, à le partager et à vous inscrire parce que seulement les 25 premières personnes recevront le lien Zoom pour assister. ensuite de ça, pour les intervenants en IS et les psychoéducateurs, les techniciens de travail social, TES de ce monde. Alors, on offre une formation pour les intervenants sur agir sur l'anxiété. Alors, c'est vraiment pour aller plus creux, pas l'anxiété en général, n'en parler de manière CUA, mais vraiment comment faire des interventions plus en sous-groupe ou en individualisé sur l'anxiété. C'est le 28 janvier. L'entrevue diagnostique en mathématiques, c'est plus pour les orthopédagogues qui sont amenés à réfléchir puis à intervenir sur les difficultés mathématiques. Mais il y a, et ça, il n'est pas publié, mais mettez-le tout de suite à votre agenda, mais le 19 avril, il y aura une formation sur le TSA adulte donné par une ressource régionale pour l'autisme. Donc, c'est une formation que je suis en train de préparer avec Marie-Jo Tardy, qui est la personne ressource. Donc, ce sont des webinaires, des formations spécifiques qui traitent sur l'éducation des adultes. Mettez ça à votre agenda et ça me fera plaisir de vous en reparler dans les autres rencontres. Merci beaucoup, Karine. Donc, une formation très intéressante. J'ai cédé la parole à Karine avant parce qu'il y en a que je voulais un peu vous présenter, mais c'était la suite. En fait, il y a des formations qui s'offrent là-dessus. Donc, si vous avez l'allé aussi dans le document collaboratif, j'avais mis en lien le site par rapport à la gestion de stress, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Je vous le montre très, très rapidement avant de jeter un site de Sherbrooke. C'est certain que moi, je partage ce qu'il y a autour de nous. Nous, on a eu une formation avec Joël Lepage, celle qui va aussi donner les formations un peu plus tard, plus point dessus. Puis, si vous allez vous promener là-dedans, dans la boîte à outils, il y a des choses très, très intéressantes pour vos étudiants pour aller, comme par exemple, là, c'est vraiment une ressource de gestion de stress. Vous avez plein, plein de trucs, plein de fiches aussi que vous pouvez aller chercher, surtout dans ce temps-ci. Je pense que ça peut être quand même assez pertinent. Donc, il y a autant une section pour les étudiants, mais il y a une section aussi pour nous en tant qu'intervenants. On sait qu'on est en période de stress chronique. Donc, se positionner là-dessus, puis sur ce qui nous fait du bien en tant qu'intervenants, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça, c'est une ressource des fois même en équipe, centre à aller vous chercher sur le site de RBC avec Joël Lepage, très intéressant. La ressource aussi en TSA, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert l'année dernière dans notre centre de service. Étant donné la population grandissante des adultes qui ont un TSA, il y a dans les services éducatifs une équipe, je l'appelle un peu une équipe chat, qui s'est montée pour intervenir chez ces enfants, adolescents et même adultes. Là, on est en train de faire des contacts qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a eu une formation, on a pu assister à une formation sur le trouble du spectre de l'autisme. Ils peuvent nous conseiller aussi sur des interventions à faire avec cette clientèle-là. Donc, je ne sais pas si dans vos centres respectifs, il y a des choses comme ça qui se sont passées aussi, mais peut-être à vous informer, puis sinon, à aller assister à la formation de Marge Thériault qui était, ma foi, extraordinaire comme formation sur cette clientèle très, très, très parlante. Donc, je vous ai assez étourdis, je pense, avec toutes mes ressources. Mais en même temps, si vous en avez des coups de cœur comme ça, allez-y, écrivez-moi dans le sondage, dans le courriel, ou quand on sera à la prochaine communauté, pour les partager de cette façon-là, pour faire découvrir aux autres. Là, c'est un peu ça le principe, comme je disais, de la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager vos ressources pour qu'on puisse s'inspirer. Donc, j'ai déjà dépassé le temps voulu. 45 minutes, c'est très court. Sur un heure de midi, là, on dirait que je viens de sortir d'un marathon. Donc, je vais laisser les enseignants retourner à leur après-midi, à leur classe, et intervenant à leur après-midi aussi. Donc, comme le disait Richard, toutes les ressources vont être déposées dans la bibliothèque. Puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui, puis au plaisir de vous revoir, là, au mois de janvier prochain, l'année prochaine, pour une autre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada